Bonjour à tous, bonjour Stéphane. Bonjour Benoît. Nous sommes ici en Alsace sur le pas de tir de Cernay et Stéphane, vous êtes venu avec des nouveautés qui viennent des Etats-Unis, la marque Wetherbee. Tout le monde connaît Wetherbee et tout le monde connaît également la marque 5 et ici vous avez deux nouveautés là qui viennent qui viennent d'arriver que vous allez pouvoir découvrir notamment au Game Fair, la backcountry 2.0 avec deux variations. Est-ce que Stéphane vous pouvez nous les présenter et ensuite évidemment on va tirer avec. Bien sûr Baudouin, donc tu as dans les mains donc la marque 5 backcountry 2.0 avec le boîtier titanium qui existe maintenant depuis deux ans chez Wetherbee et là on est dans la version 2.0 donc qui est livrée avec une crosse carbone et un canon en acier assez fin et d'un frein de bouche au bout. Cette carabine est la carabine la plus légère du marché aujourd'hui puisqu'elle pèse 2 kg sans c'est assez impressionnant et elle existe également comme celle que j'ai dans les mains avec donc du coup un boîtier acier plus traditionnel qui ici sert à côté en verre et également avec un canon carbone au choix ou un canon acier également au choix. Sur la titanium on a exactement le même choix entre le canon acier et le canon carbone. Nous avons une arme là qui pèse 2,6 kg donc c'est une arme quand même très légère et qui existe dans des calibres là nous avons du 6.5 Crédmore et du 308 elle existe également dans les dans les calibres Wetherbee traditionnels avec son verrouillage à 6 tenons ou à 9 tenons pour les calibres magnum. Ça c'est des armes qui vont plutôt être destinées pour la chasse à l'approche à l'affût et évidemment la chasse de montagne. Absolument puisque quand tu te promènes Baudouin avec une arme toute la journée et que tu fais des forts dénivelés en montagne d'avoir d'avoir un mini sac à dos c'est même plus un sac à dos c'est d'avoir un petit poids de 2,1 kg dans le dos et bien les derniers mètres les derniers mètres nécessaires pour faire tes dernières approches relève d'une relève d'une facilité déconcertante surtout on est également dans des armes qui sont toutes vérifiées au Wetherbee Custom Shop et donc en termes de précisions qui groupent extrêmement précisément et extrêmement loin. Aux Etats-Unis on est sur du 500 yards. Donc 2,1 kg, 2,6 kg, 2,7 kg pour celle-ci ? Tout à fait. On a un montage WARN dessus ? Non on n'a pas mis un montage WARN dessus, on a mis un montage démontable simplement pour qu'on puisse sous-peser les armes lors lors de la présentation. D'accord je crois qu'on va avoir la chance de pouvoir les tester ce soir et si on voit des sangliers on aura l'occasion. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui pourront intéresser à la fois nos amis du Game Fair et puis ceux qui nous regardent sur cette vidéo au sujet de deux versions de Carabinj ? Alors elles seront présentées au Game Fair sur le stand D09 et également pour la Titanium et pour la Titanium elle sera également sur le pas de tir sanglier courant du Game Fair. Très bien. Bon on va aller les tester. Avec grand plaisir Vaudan. Voilà Backcountry 2.0, tu as tiré tout à l'heure avec, on a tiré sur le stand. Qu'est-ce que tu peux nous nous dire cette carabine ? C'est quoi les sensations que tu as ? Alors là on tire sur un sanglier courant, c'est plutôt une carabine qui va être destinée à l'approche et à l'affume mais bon c'est ton ressenti. On va regarder si c'est pas trop mauvais. Tu vois pour une carabine destinée à l'affût ça va ? Donc non, 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 les sensations c'est très bon. Tu as bien vu, ça monte bien à l'épaule. Tu vois le rechargement pour une carabine que je connais pas, qui est une carabine à verrou, je pense qu'il y avait pas beaucoup plus de temps entre deux balles qu'un gars et une linéaire. Tu vois ça va assez vite et comme dit je l'ai pris en main juste avant qu'on tourne quoi. Donc non, non, super sensation. Après comme dit je suis pas du tout habitué à tirer avec une lunette, que ce soit des animaux en mouvement, mais le résultat est pas trop mauvais. Donc non, non, c'est super sensation. Et tu vois alors là c'est un petit calibre, c'est le 6.5 Creedmo, avec le gros frein de bouche au bout, il y a zéro recul. Tu tires ça comme avec une, enfin c'est une 20 de long rifle au niveau recul quoi. Et bien on va t'inviter à tester l'autre. La 308. La 308 et tu nous diras ce que t'en penses également. La dernière elle est en dessous devant. Bon alors elle est très légère et est-ce qu'elle a du recul cette carabine ? Là tu vois un peu plus que celle d'avant, mais c'est le calibre aussi qui veut. Là tu passes sur une 308, mais c'est totalement gérable. C'est assez, ça bouge plus une carabine avec du poids, mais tu peux pas tout avoir. Là ça pèse 2 kilos combien on a dit ? 2 kilos 100. 2 kilos 100, t'as une optique dessus. C'est sûr, ouais c'est la dernière ça je te dis, il y en a une qui est devant en dessous. Et non non, mais c'est agréable à tirer, tu peux rien dire. Tu peux rien dire. Donc on va maintenant pouvoir sortir à l'affût et tu vas nous tirer un très gros Kailer. La grosse lèche je la laisse.